Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement des petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pas à pas, alors ça va être un point, mais moi je m'en sers pour faire des coussins, je suis en train de refaire la déco, et vous allez en profiter, vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent pour tout le monde, Mais donc, je me sers de ce point, de ce magnifique point phénix, pour faire les coussins assortis à tout le reste de ma déco, je voulais à tout prix vous le montrer, je voulais à tout prix vous le partager, Parce que je me dis que ça peut être, alors c'est un point qui est très épais, voilà, vous voyez, nous sommes quasiment sur un centimètre d'épaisseur, ça peut être un très très joli point pour faire des couvertures pour bébés, pour faire plein 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 de choses. Allez, et bien écoutez, je vais vous montrer comment faire ce joli point, pour ma part j'ai utilisé ce fil qui est devenu mon chouchou, c'est donc la Microsoft, parce que, pourquoi mon chouchou, parce que c'est un très bon fil, et il y a tellement de coloris que le champ des possibles est incroyable, je vous mettrai les liens en barre d'informations, et on va donc commencer. Pour si vous crochetez, alors, pour ma part, crochetant l'âge, je prends du 4 et demi, vous crochetez normal, prenez du 5, et si vous crochetez serré, 5 et demi, voire du 6, d'accord ? Allez, c'est parti ! Alors, si vous venez l'idée de faire un coussin, je vais vous montrer comment on fait, alors, un coussin de façon hyper rapide, vous faites un grand carré, Vous venez prendre une pointe, la pointe, vous la mettez au centre, comme ceci, la seconde pointe, vous la remettez au centre, ici, vous venez donc faire une couture, comme ceci, La pointe de l'autre côté, elle vient au centre, aussi, et là, vous faites aussi une couture, et il vous reste comme une enveloppe, tout simplement, à prendre l'autre pointe, et à venir la mettre au centre. Vous faites une petite gance avec un bouton, ici, et voilà, donc, que votre enveloppe de coussin est terminée. Donc, ça, ça sera la face de devant, d'accord ? Et pour le derrière, quand vous obtiendrez, une fois que vous aurez replié, de là, à là, le nombre de centimètres que fait votre coussin, Eh bien, ça sera juste parfait. Donc, voilà comment faire un coussin, sans se prendre la tête. Alors, vous allez voir combien ce point est simple, il vous suffit de faire un nombre de mailles impaires. De la largeur que vous désirez. Donc, c'est parti pour un nombre de mailles impaires. Je vous rejoins dans quelques centimètres, puisque là, je vais vous faire un petit échantillon. Voilà, on va dire que ça va suffire amplement. On fait une maille en l'air, et on vient dans la première, ici, faire une demi-bride. Vous pouvez tout aussi bien faire des demi-brides de fondation, Comme je vous ai montré dans une vidéo, il n'y a pas longtemps, Dont je vous mettrai le lien en barre d'informations, Ou peut-être même dans un i, sur le côté là. Allez, donc, pour ma part, ça sera 19 demi-brides. Je vous rejoins en fin de rang. Une fois qu'on a terminé notre rang, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, On vient faire une demi-bride dans la première, ici, Suivi d'une maille en l'air, on passe une maille, Et on fait une demi-bride dans la maille d'après, On fait une maille en l'air, on passe une maille, Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, on aura une demi-bride. Nous voici donc en fin de rang, Et on vient faire notre dernière demi-bride. Voilà. On fait donc une maille en l'air, On tourne le travail. Dans la première, ici, On vient faire une demi-bride, Une maille en l'air, On met le fil sur le crochet, On vient dans l'espace, On récupère le fil, On remet le fil sur le crochet, Là, vous allez venir dans la maille, Ici, vous piquez, Vous récupérez le fil, Vous remettez le fil sur le crochet, Vous allez dans l'espace d'à côté, Vous récupérez le fil, Là, vous faites un jeté sur la totalité, Suivi d'une maille en l'air. Et voilà que nous avons fait notre premier point. Et là, c'est tout simple, On va simplement recommencer chaque fois ça. Le fil sur le crochet, On pique à l'intérieur, On récupère le fil, Le fil sur le crochet, On pique dans la maille, Ici, en bas, On récupère le fil, Le fil sur le crochet, On pique dans l'espace d'à côté, Et on récupère le fil, On fait un jeté sur la totalité, Suivi d'une maille en l'air. Vous voyez, on est en train de commencer. Ce point est juste magnifique. Allez, on recommence. Le fil sur le crochet, On pique à l'intérieur de l'espace, Le fil sur le crochet, On pique dans la maille, Juste ici. Le fil sur le crochet, On pique dans l'espace, Juste après. Un jeté, Suivi d'une maille en l'air. Voilà. Eh bien, écoutez, On se rejoint dans l'avant-dernier espace, Juste ici. Donc, on fait notre dernier point, Ici. Le fil sur le crochet en bas, Le fil sur le crochet à côté, Un jeté, Une maille en l'air. Et là, maintenant, On va venir uniquement, Dans la dernière maille, Faire une demi-bride. Une maille en l'air, On tourne le travail. Voilà. Regardez combien ce point est sublime ici. Et nous allons faire, Donc, une demi-bride, Dans la première maille, Ici. Une maille en l'air, Et on commence notre point. Le fil sur le crochet, On vient piquer ici, À l'intérieur, On récupère le fil, Le fil sur le crochet, On vient piquer ici en bas, On récupère le fil, Le fil sur le crochet, On vient dans l'espace, Ici. Voyez, vous avez votre point, De tout à l'heure. Dans l'espace, Vous récupérez votre fil, Un jeté, Et une maille en l'air. Et on recommence. Le fil sur le crochet, Dans l'espace, Ici. Le fil sur le crochet, Dans l'espace, Dessous. Le fil sur le crochet, Dans l'espace, Après. Un jeté, Une maille en l'air. Allez, encore une fois. Le fil sur le crochet, Dans l'espace, Ici. Le fil sur le crochet, Dans l'espace, Dessous. Le fil sur le crochet, Dans l'espace, D'après. Un jeté, Et une maille en l'air. Donc, Mise à part le bas, Que c'est la fondation, Tout le reste, N'est chaque fois, Qu'un rang de répétition. Encore une fois, Ici. Dessous. Et chaque fois, On met le fil sur le crochet, Et sur le côté. Voilà. Un jeté, Et une maille en l'air. Je vous rejoins, Donc, Dans le dernier, Après, Le dernier point, Ici. Le dernier est là, Donc, L'avant dernier point, Ici. Donc, On fait notre dernier point, Ici. En bas, Sur le côté, Le jeté, Et la maille en l'air. Et puis, Ici. Dans la dernière maille, On fait notre dernière, Demi bride. Une maille en l'air, On tourne le travail, On refait une demi bride, Ici, Dans la première maille. Une maille en l'air, Et on recommence. Ici, On récupère le fil. Dessous, On récupère le fil. Sur le côté, On récupère le fil. Un jeté. Une maille en l'air. Et vous allez faire ça, Donc, De rang en rang, Jusqu'à ce que vous obteniez La hauteur que vous désirez. Je vais vous montrer, Ensuite, Comment on fait la finition, Pour, Par exemple, Une couverture, Une couverture pour bébé, Pour tout ce que vous voulez. Donc, Voilà, Je vous ai fait un échantillon, Un petit peu plus grand, Pour que je puisse vous montrer, Un petit peu mieux, La finition en haut. Là, Je viens faire, Donc, Ma dernière demi-bride. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, On va donc finir. Pour finir, On fait la chose suivante. On va faire des demi-brides. Donc, Vous allez faire une demi-bride, Ici, Dans l'espace. Et on va récupérer, Le même nombre, De demi-brides, Que nous avions, En bas, Au départ. D'accord ? Donc, Une demi-bride, Ensuite, Dans la maille, Donc, Dans votre point. Une demi-bride, Dans l'espace. Une demi-bride, Dans votre point. Une demi-bride, Dans l'espace. Etc. Etc. Et vous finirez donc ainsi, De la même façon, Que vous avez commencé, Avec des demi-brides. Bien évidemment, Bien évidemment, Ça dépend du projet, Que vous désirez, Faire. Voilà. Vous voyez, Ça fait exactement, La même chose. J'espère que ce petit, Pas à pas, Vous aura plu. Voilà, Regardez combien, Ce point est joli. J'espère surtout, Qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, N'hésitez pas à mettre, Un petit pouce en l'air, Ça fait toujours plaisir. Ce point, Se retrouvera bien évidemment, Sur Crochet Academia, Pour ne pas le perdre. C'est donc le point phénix. Si ça vous a plu, Un petit pouce en l'air, N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, Et je vous dis à très vite, Pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501